ok donc first step finish donc on a terminé du coup la première effectivement d'étape donc maintenant il nous reste Noveria et Feroz on va peut-être aller à Noveria ou alors Feroz c'était très rapide je m'attendais pas à ce que ça soit simple enfin simple non j'ai bien guérir mais ce que je veux dire que ce soit aussi court puisque finalement en fait la planète on n'ira plus jamais en fait c'était vraiment un jour juste pour l'histoire je pense qu'il y a d'autres planètes qui seront beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus longues à fouiller du coup je serais curieux d'aller voir l'infirmerie d'aller discuter un peu avec elle avant de partir vers d'autres sucieux peut-être discuter avec l'équipage peut-être voir le coup aussi on va checker on va faire un petit tour quand même oui commandant vous avez besoin de quelque chose comment vous en êtes venu à servir sur un vaisseau de l'alliance je me suis engagé dès ma sortie de l'école de médecine la terre m'a toujours semblé si ennuyeuse trop sûr trop rassurante j'imaginais que les colonies grouillait d'aventures exotiques je voulais voyager parmi les étoiles soigner les blessures de rudes soldats aux yeux vifs et à l'âme sensible bien sûr j'ai déchanté en découvrant la vie dans l'armée mais l'humanité a besoin de l'alliance pour s'étendre dans la travée et l'alliance a toujours besoin de bons médecins résultat j'ai conservé le rôle vous vous êtes déjà dit que vous aviez fait le mauvais choix parfois j'envisage de retourner sur terre ouvrir un cabinet ou de prendre un poste dans l'un des nouveaux centres médicaux des colonies mais soigner les soldats à quelque chose de particulier si je quittais l'alliance maintenant j'aurais l'impression de les abandonner vous connaissez bien le lieutenant je n'avais jamais travaillé avec lui avant cette mission mais ses états de service sont impressionnants plus d'une douzaine de recommandations spéciales il est assez réservé cependant peut-être à cause des maux de tête ça n'est pas facile d'être un l2 quel rapport avec lui la plupart des biotiques possèdent aujourd'hui les implants l3 le lieutenant alenco a été équipé de l'ancienne configuration je dois y aller au revoir commandant je m'en souviens de ces discussions c'est pour ça que ça me parlait tout ça commandant vous venez prendre de mes nouvelles vous m'avez l'air en meilleure forme comment vous sentez vous le docteur chakwas m'assure que je vais me remettre j'ai été très impressionné par sa connaissance de la physiologie à sari vous êtes entre de bonnes mains le docteur chakwas connaît parfaitement son affaire je ne vous ai jamais remercié en bonne et due forme de m'avoir sauvé commandant sans vous content d'être arrivé à temps et moi donc vous avez pris un risque en m'accueillant sur ce vaisseau j'ai remarqué la façon dont vos hommes me dévisage ils n'ont pas confiance en moi mais je ne suis pas comme benetia je ferai tout mon possible pour vous aider à arrêter sa reine je vous le promets ne vous inquiétez pas liara moi j'ai confiance en vous je sais que vous ne me laisserez pas tomber j'en suis très touché commandant merci parlez moi de vous lire de moi je ne suis pas un sujet très intéressant commandant je passe la plupart de mon temps sur des sites de fouilles perdues à déterrer des objets ordinaires ensevelis dans des ruines protéennes oubliées une virude donc et solitaire il m'arrive d'affronter des formes de vie indigènes oui ou de tomber sur une bande de pirates mais je fais toujours preuve de prudence avant que les guettes ne me rejoignent sur artemisto mais pouvoir biotique m'avait toujours permis de m'en sortir et pour ce qui est de la solitude pour moi c'est l'un des attraits du métier parfois j'ai besoin de m'éloigner des autres vous n'aimez pas la compagnie c'est sans doute parce que j'ai pour mère une matriarche j'étais exhorté de toute part à suivre ses traces à devenir chef spirituel les matriarches guident leurs disciples vers l'avenir elles recherchent la vérité des événements à venir c'est peut-être pour cette raison que je me suis tournée vers les secrets du passé cela semble stupide dit tout mais parfois je crois que je suis devenue archéologue simplement pour contrarier benetia tout le monde passe par un âge rebelle en grandissant vous puisez votre sagesse à la même source que les matriarches shepard c'est exactement ce qu'a dit benetia en entendant ma décision mais ce n'était pas tout je me sentais comme attiré par le passé par l'aura de mystère qui entoure les protéens je voulais tout savoir de c'est pour cela que vous me fasciner vous avez reçu la marque de la balise sur eden prime vous avez été en contact avec un artefact protéens en état de marche on dirait que vous aimeriez me disséquer dans un labo comment non je n'assigne pas que je ne voulais pas vous offre ses shepards je voulais dire que vous constitueriez un excellent sujet pour une étude approfondie oh non c'est encore pire calmez-vous liara je plaisantais vous plaisantiez par la déesse mais qu'elle saute vous devez me prendre pour un cas désespéré voilà pourquoi je préfère passer mon temps sur le terrain avec des bases de données et des ordinateurs quand je discute je finis toujours par sortir une bourde s'il vous plaît faites comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu j'aimerais en savoir plus sur les asari nous avons été la première race à découvrir la citadelle le conseil est en partie notre oeuvre et nous nous élèverons toujours pour soutenir la coopération pacifique dans les litiges galactiques mon peuple croit que nous faisons tous partie d'une seule communauté galactique chaque espèce contribue au bien commun bien que nous cherchions à comprendre les autres espèces l'inverse n'est pas forcément vrai la galaxie est pleine de rumeurs et de fausses informations sur mon peuple comme par exemple la plupart portent sur nos rites d'accouplement mon espèce est asexué masculin et féminin ne signifie pas grand chose nous avons néanmoins besoin d'un partenaire pour nous reproduire mais son espèce et son sexe sont sans importance je ne comprends pas votre espèce peut s'accoupler avec n'importe qui accouplement n'est pas le bon terme du moins pas de la façon dont vous l'entendez le contact physique est possible mais n'est pas un élément essentiel de l'union non la véritable connexion se situe au niveau mental notre physiologie nous permet de fusionner avec d'autres entités nous pouvons les toucher au plus profond de leur esprit nous explorons la mémoire génétique de leur espèce nous partageons les éléments les plus basiques de leurs identités individuelles et raciales ces caractéristiques seront alors transmises à nos filles c'est ainsi que nous évoluons en tant qu'espèce tout en développant une plus grande connaissance des autres races et votre partenaire qu'est ce qu'il devient chaque relation indifférente certaines unions ne sont qu'une brève rencontre où les partenaires se séparent après l'acte d'autres peuvent durer plus longtemps parfois une assari et son partenaire restent ensemble pendant plusieurs décennies vous savez qui la matriarche benedzia a choisi comme partenaire elle parlait rarement de son compagnon mais je sais que mon père si vous préférez cette dénomination était assari je croyais qu'il fallait absolument un partenaire d'une autre espèce pour servir de second parent réfléchissez shepard si nous n'étions pas capables de nous reproduire entre nous 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 serions éteintes bien avant de maîtriser le voyage spatial les unions entre assari sont de plus en plus rares elles sont considérées préjudiciables à notre évolution les enfants assari héritant des caractères ratio de l'espèce paternelle une union entre assari ne leur apporte rien c'est du moins l'opinion la plus répandue je suis ce qu'on appelle parfois un sang pur mais aucune assari ne sera jamais assez cruel pour me le dire en face ce serait un affront impensable peut-être la partenaire de benedzia voulait-elle taire leur union elle était trop honteuse pour me reconnaître officiellement qui vous dit qu'elle n'en a pas été empêchée qu'il lui a rien arrivé qu'elle n'est pas morte vous avez peut-être raison je l'espère aussi cynique que ce soit mais je n'ai aucun moyen d'en être certaine benedzia ne parlait jamais de sa partenaire quoi qu'il lui soit arrivé elle en a énormément souffert elle m'a élevé seul ce qui n'est pas rare de nombreuses assari élèvent seuls leurs enfants surtout si la durée de vie de l'espèce paternelle est faible souvent le partenaire décède bien avant que l'enfant n'ait atteint sa maturité les assari peuvent vivre un millier d'années que se passe t il quand votre compagnon meurt peu d'espèces intelligentes ont notre longévité nous avons donc appris à avoir une certaine approche philosophique de nos relations ce n'est pas la perte inévitable de l'autre qui occupe nos pensées mais plutôt le temps qu'il nous reste pour jouir ensemble de la vie et même lorsqu'un partenaire vient à mourir une petite partie d'eux survit en nous l'union transcende le temps et l'espace vous savez qui la matriarche benedzia elle parlait rarement de son compagnon mais je sais que mon père ben et il est peut-être la partenaire de benedzia voulait-elle taire leur union de nombreuses assari élèvent seul leur enfant vous savez pourquoi votre mère s'est alliée à sa reine je n'ai jamais compris elle qui clamait sans cesse que les assari devaient s'impliquer davantage dans les événements galactiques elle pensait peut-être que s'allier avec sa reine donnerait des résultats positifs à long terme je l'espère vous en souffrez apparemment je suis surtout désorientée benedzia et moi n'avons pas parler depuis de nombreuses années mais je la connais et tout ça ne lui ressemble pas quelque chose a changé en elle je dois vous laisser au revoir shepard ok wow c'était bien c'est intéressant bon je vais pas aller voir les autres gars parce que je me dis que si pareil il me parle aussi de leur vie je vais jamais en finir ça va être long donc au moins on a discuté un peu avec elle on a pris un peu plus notamment sur son espèce et la façon dont ils se reproduisent très particulier mais pourquoi pas alors projet de décision dites moi tout féroce noveria héros ou noveria ce qu'on va tout juste dans la matriache parce qu'on tente d'aller à faire au féroce et là où il ya les protéines en vrai et noveria apparemment c'est l'endroit un peu plus coton c'est un endroit là on n'ira plus jamais en fait à coup de nous après on va atteindre non on va pas y aller excusez-moi férios alors on a hercule on a féroce donc le système de thésée cap sur ce thème réception d'un message je transfère commandant shepard mon nom est nassana dentius j'ai un travail à vous confier mais je ne rentrerai pas dans les détails sur une ligne non sécurisée si vous voulez en savoir plus venez me retrouver à la citadelle je vous attendrai dans le salon des diplomates au présidium très bien donc l'appareil je pense pareil même chose ça doit être des planètes non visitables ok je vous mets la petite description si vous voulez faire pause moi j'ai pas lire forcément ce que sinon les discussions et ça on ne s'en terminerait pas on peut analyser analyser la planète d'accord on a pu analyser la planète d'accord je sais pas si ça va être utile en anglais s'envoyer pas on est d'accord d'accord pourquoi pas ça va être une utilité sûrement à un moment donné et là on peut aussi analyser madame pour identifier à sourds a pu être utilisée rapporte d'abord malgré des heures d'études entre les mains d'accord bon mais d'accord il n'y a rien d'autre il y a rien d'autre il y a alors soleil ça c'est cité aussi eh bien allons-y féroce atterrir deuxième destination sur les trois qui nous ont été indiquetés finalement et le normandie est tellement stylé avec sa propulsion là à l'arrière oh la vache trop de gueule bon on dirait que les tours elles n'ont pas été finies très très bien et bien écoutez on va y aller let's go il nous dit quelque chose lui si quelqu'un doit succéder au capitaine anderson je suis content que ce soit vous par contre avoir des noms humains à bord ça ne m'emballe pas des masses on fait tous partie de la même équipe presley sauf votre respect commandant c'est ce qu'il disait de nilus vous connaissez la suite c'est moi qui commande ici presley c'est à moi et à moi seul d'en décider oui chef compris chef parlez franchement presley j'aimerais savoir si vous avez un problème avec les non humains ce n'est pas ça commandant l'humanité a toujours géré ses problèmes tout seul sa reine attaquer l'une de nos colonies c'est à nous de l'arrêter on n'a pas besoin d'eux penser qu'un appel à l'aide est un signe de faiblesse c'est être idiot et borné on est toujours plus fort avec des alliés à ses côtés bien dit je suppose je suis peut-être un peu vieux jeu mais ne vous inquiétez pas commandant je ne conteste pas vos décisions comment avez-vous été affecté sur le je me suis engagé comme nous étions ils étaient nombreux mais leur vaisseau n'était pas de taille reprenez le travail chef conciliation en fait j'aurais bien voulu quand même aller parler finalement parce que ça paraît intéressant de calmer les ordeurs finalement parce que si aussi les autres restent aussi après ah bah non parce que du coup ils sont extraits aussi attend j'ai quand même envie d'aller checker en bas voir ce qu'ils disent de voir s'il y a une ligne de dialogue qui s'est débloqué voir si on peut je permets de louper un truc et puis que peut-être qu'il y ait une tension qui se met je sais pas comment ça peut interagir après je sais pas comment sont les choix comment ça se passe chargement ah ah mais il est abugé annoncé alors on va voir qu'est ce qu'il me dit bon alors sa reine est en fuite ce serait bientôt fini sa reine n'est pas mauvais mais il ne fait pas le poids pas mauvais il est pourri jusqu'à la moelle oui je l'ai su dès que je l'ai vu pourquoi vous ne me l'avez pas dit avant je vous l'aurais dit si ça m'avait paru important ça c'est à moi d'en décider dites moi d'où vous connaissez sa reine ça s'est passé il y a longtemps une bande de mercenaires se vantait d'avoir rempli un contrat à la frontière des systèmes terminus ils disaient que ça payait bien le patron n'était jamais là pour les emmerder et qu'il embauchait toujours alors je me suis renseigné je ne savais pas que sa reine recrutait ouvertement des mercenaires ouvertement quand même pas d'ailleurs il ne s'est pointé qu'une seule fois ça faisait des mois qu'on attaqué les vaisseaux dans le secteur quand on a capturé un énorme vaisseau cargo notre plus grosse prise j'étais en train de fouiller les corps à la recherche de crédit d'objets précieux quand je les fut qu'est ce que sa reine faisait sur ce vaisseau aucune idée il allait de salle en comme s'ils l'inspectaient deux mercenaires l'ont appelé par son nom mais il n'a pas répondu ne parlez jamais à personne je le sentais vraiment mal ce type alors je me suis tiré j'ai même pas attendu la paye c'est la seule fois que vous l'avez vu ouais je ne savais même pas qui c'était et je ne le saurais toujours pas si je n'avais pas rejoint votre équipe mais mon instinct ne m'avait pas trompé tous les autres mercenaires présents pendant cette mission n'ont pas passé la semaine tous morts sans exception à plus tard frex j'ai pas attendu y'a pas autre chose à me dire j'ai pas non brex ok donc ça c'était vraiment par rapport à ce commandant vous avez une minute à m'accorder je tiens à ce que chacun s'exprime ouvertement si vous avez une question je vous écoute très bien je sais qu'à bord du normandie c'est un peu particulier mais je suis préoccupé par les extraterrestres vacariane et vrex sauf votre respect commandant est ce qu'ils sont autorisés à accéder à l'intégralité du vaisseau ne tournez pas autour du pot artilleurs quel est le problème c'est le vaisseau le plus perfectionné de l'alliance commandant je pense qu'on ne devrait pas les laisser circuler librement autour des systèmes névralgiques les propulseurs les capteurs l'armement vous ne faites pas confiance à nos alliés je ne sais pas si on peut qualifier les races concilienne d'alliés je crois que l'humanité ne doit compter que sur elle même nous battre pour notre cause ça ne veut pas dire nous battre seul je ne dis pas qu'il faut rejeter nos alliés simplement qu'on devrait pas tout miser sur du long terme le conseil est peut-être plein de bonnes intentions pour l'instant mais s'il arrive quoi que ce soit ils nous laisseront tomber vous avez une vision bien pessimiste de l'univers Williams le pessimisme c'est du réalisme vu par les optimistes écoutez si vous êtes face à un ours et que la seule solution pour vous en tirer est de sacrifier votre chien vous le faites que vous l'aimiez ou pas il n'est pas humain ce n'est pas du racisme pas vraiment les membres du conseil privilégie toujours leur espèce par rapport aux humains vous avez l'air d'y croire dur comme fer Williams qu'est ce qui vous fait dire ça ma famille défend l'alliance depuis qu'elle existe mon père mon grand-père et mon arrière grand-mère ils se sont tous engagés et ont prêté serment on doit avoir tendance à assimiler les intérêts de la terre aux nôtres très bien je vois ce qui vous tracasse mais il s'agit d'une mission multilatérale Williams vous allez devoir travailler avec des extraterrestres que ça vous plaise ou non pas de problème commandant si vous me dites de sauter je demanderai à quelle hauteur et si vous me demandez d'embrasser un turien je vous demanderai sur quel jeu je ne pense pas que vous serez amené à embrasser des turiens on ne sait jamais commandant quelle est votre opinion sur notre dernière mission je ne sais pas s'il faut croire l'histoire du docteur de sony le fait que sa mère et elle ne se parle jamais elles sont de la même famille non tout le monde n'a pas une vie de famille heureuse c'est vrai vous avez raison dommage que ces ruines aient été détruites c'est vrai qu'elles avaient des milliers d'années c'est impressionnant on en reparlera Williams avec grand plaisir chef très très bien ensuite qu'est ce qu'il me dit commandant comment allez-vous non je dois y aller commandant il y a lui aussi il vous faut des provisions un an merci pas pour le moment pas de problème n'hésitez pas à revenir ok elle mais du coup elle va rien me dire parce qu'elle est extraterrestre aussi entre bonjour shepard vous allez bien je n'en sais rien votre vaisseau est fantastique et votre équipage très accueillant surtout votre chef mécanicien mais je me sens inadapté et le normandie fonctionne si bien que l'on ne ressent même pas l'impression de mouvement et les moteurs sont tellement silencieux comment faites vous pour dormir la nuit je trouve ça apaisant ne vous en faites pas vous vous habituerez mais c'est plus que le silence ce vaisseau semble si vide comme s'il manquait la moitié de l'équipage chez moi j'avais tellement hâte de partir en pèlerinage de quitter la surpopulation et maintenant il me manque parfois il faut perdre ce qu'on possède pour vraiment l'apprécier c'est vrai je commence à me demander si c'est ça l'essence du pèlerinage je vois maintenant notre peuple et notre culture d'un oeil différent vous savez il y en a toujours quelques-uns qui ne rentrent jamais de leur pèlerinage j'avais toujours cru qu'il aurait arrivé malheur mais c'est peut-être qu'il voulait changer de vie vous avez bien l'intention de rentrer chez vous non je ne pourrai jamais abandonner les miens shepard je finirai par rentrer mais d'abord il faut arrêter sa reine où je n'aurai peut-être plus de chez moi je dois y aller à plus tard ok bon petite discussion c'est un peu long à se le cacher pas mal de parlottes mais ça reste du rpg ça reste du jeu de rôle donc bon on joue à fond même si ça fait beaucoup de discussion je suis d'accord mais nous allons visiter du coup la nouvelle planète ferio ferro et ouais on va regarder ferio ferio du coup qui est une ancienne civilisation protéine qui vivait à cet endroit là avant qu'elle soit s'anéantir et que ce soit les humains qui remplacent si j'ai bien compris l'histoire la civilisation utilisée tac sauvegarde rapide terminée moi j'aurai envie de continuer à prendre de l'huile non tiens on va prendre de l'huile elle donne quoi avis d'accord on les a tous nos personnes à compensation du différentiel de pression intérieur extérieur livre de bord le commandant a quitté le vaisseau l'officier presley prend le commandement ok nous voilà sur une nouvelle planète qui n'a pas l'air hostile pour une fois nous avons vu votre vaisseau faïdane veut vous parler immédiatement qu'est ce qu'il y a de si pressant les guettes vont bientôt lancer un nouvel assaut faïdane prépare nos défenses mais il a besoin de votre aide en haut des escaliers de l'autre côté du transporteur attention abuser quoi il m'a dit attention ils nous ont affecté direct ok je crois que je vais même plus chercher à savoir pourquoi je me rends est ce que j'ai mis tous mes points de mes points de niveau c'est une bonne question tiens votre chez qualité je suis à peine sorti de mon vaisseau je viens de faire déglinguer quoi puissance militaire en vrai ouais je sais pas ah ça me déprime compensation du différentiel de pression intérieur extérieur livre de bord le commandant on a quitté le vaisseau l'officier presley prend le commandement ok tout dommage parce qu'en plus au début j'avais plutôt bien tu vois finalement je me suis fait sauf nous avons vu votre vaisseau faïdane veut vous parler en haut des escaliers de l'autre côté du transporteur ainsi 5 J'avais un deuxième amour un lendemain on un 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 Il meurt Voilà On active le petit écho critique Et ça passe mieux déjà Incroyable Même ici quand c'est même pas hostile On se fait quand même attaquer Comme des aiguilles à se faire défoncer Attends j'ai plein de choses A mettre en place là Tiens Plein de compétences que je pense pas utiliser du coup Mais qu'on va les mettre Non ça c'est les 3 qu'on a Donc là on a des trucs qu'on avait débloqué du coup Avec nos pans Mais j'ai oublié de l'utiliser Je serai une pensée Tous vos talons reviennent immédiatement disponibles Vous viendrez animer immédiatement A vos colis de pieds lorsqu'ils sont mis hors combat Repense aux boucliers Et une barrière biotique Qui absorbent les dégâts Sauf ceux qui traversent les boucliers Ok Intéressant à savoir Ah encore ces trucs là Quelle blague C'est insupportable Vas-y Bon ils m'ont aidé Bien comme il fallait Pour une fois qu'ils ont été utiles Hop on sauvegarde rapidement Pour éviter de se percer à nouveau Oh la vache Mais là aussi ils ont tout détruit Là il y a un homme totalement décédé sur 6 générations Là c'est fermé Les Guettes vont tous me tuer Alors eux ils me font trop triper Les Guettes préparent une nouvelle attaque Oui on a pu le comprendre Ils étaient là en fait Ils étaient là Et ils n'étaient pas très très sympas Lors Log de chargement En regardant ces logs de plus près Vous avez découvert quelque chose d'étrange On a livré plusieurs mois De rations humaines Dans un monde Inexploré du secteur Voyager Les informations ne sont pas très claires Mais il semblerait que la carison A été droppée quelque part Dans le système Amazon D'accord C'est bon à savoir Des rations humaines quelque part Alors Les Guettes continuent d'affluer Bonjour étrangers Ça fait plaisir de voir Que le reste de la galaxie Ne nous a pas oubliés Repose-toi ma chérie Tu es encore un peu faible pour parler Mais ils doivent savoir que Non je veux dire Ils sont très importants Oui tu as raison Vous avez besoin d'eux ? Je vais bien merci J'ai juste l'esprit un peu confus Une migraine persistante Depuis la dernière attaque J'ai juste besoin de repos Elle n'a pas l'air blessée Mais manifestement Elle souffre beaucoup Je vous en prie Elle a besoin de repos Laissez-la dormir Très bien Écoute on va pas les embêter plus Je voudrais pas vivre Ma femme a besoin de repos Les attaques ne font qu'aggraver son état Euh ok Donc on va la laisser J'ai compris On pose problème Ravi de vous rencontrer commandant Il était temps que les secours arrivent Vous arrivez un peu tard Vous ne trouvez pas Arcelia Pardon commandant Tout le monde est un peu sur les nerfs Attention Il y a des Guettes dans la tour Il y a des Guettes Il a pété moi Protégez le coeur de la colonie Attends comment est-ce que Oh la vache C'est passé Tout près de la mort Pitié Je ne veux pas mourir Allez vas-y sors Allez vas-y sors Ok je sais qu'elle Ah je suis bloqué Mais je suis bloqué Quoi ? Oh la la C'est totalement pété Oh la On va se calmer On va redescendre sur terre Je panne ici pour sourire Ok Ils sont tellement Ok C'est vraiment le bordel Allez Allez j'ai plus de balles Recharge Quoi Oùa ? Quoi ? Attends je suis rendu gain de mes toux Je suis basé en aligné par rapport aux papiers Non mais c'est bon J'ai osé réussir tout ça à animer. C'est n'importe quoi. C'est vraiment critique là. Ah Melo, il se fout devant. C'est pas que ça me gêne, mais imaginez quand même. Quel bordel. C'est bon. Oh la la. On a nettoyé l'attaque. C'est parfait. Le SO est parti. Incroyable. J'ai pas de concentration pour ne pas mourir. Nous devrions peut-être mettre Fai Dan au courant de la situation avant de nous rendre à la base des guettes. C'est notre seul contact un temps soit peu. On va aller le voir. Je vais checker voir ce qu'il y a au fond. Oh je prends tout. Un truc intéressant là dedans. Oh la la. Ça y est, on passe ça sur du niveau 3. Là, ça me fait plaisir. On va checker nos niveaux. On va checker tout ça. Là, on est pas mal. On a réussi à gérer le fight. J'ai réussi à gérer mes pouvoirs. Je suis resté vraiment à couvert. Finalement, ils ont été utiles. Alors peut-être du fait que je vais peut-être l'utiliser plus souvent ou alors que je vais vraiment faire ce qu'ils veulent du coup. Moi, je pense que c'est le meilleur. Alors attends, on va juste checker. Il me reste 2 points. Et là. Alors après. Je peux pas les mettre. Bah non. Evidemment que non. Ça, ça m'a l'air d'être pas mal. Ah ouais. Il doit y avoir des meilleures armures là pour eux. Ok. Et ici, il y a quoi ? Au niveau de la carte, en fait, c'est composé comment ? Scaler vers les tunnels. On va pas y aller maintenant. On va attendre. Juste hop. Un ascenseur actuellement hors service. C'est bon à savoir. On peut pas prendre d'ascenseur. Alors pour le gars qui a dit je ne veux pas mourir. Fait qu'il s'est fait dézinguer aussitôt après qu'on soit arrivé. Je pense qu'il peut le sauver. J'ai vraiment cru. Donc on va les tenir au courant de leur situation. La tour est sécurisée. Grâce à vous, commandant. Ne me remerciez pas. L'essentiel, c'est que votre colonie soit hors de danger. Merci de votre soutien et de votre aide contre les guettes. On les a ralentis. Mais il en viendra d'autres. Il en vient toujours d'autres. Aidez-moi à découvrir ce que cherchent les guettes et je vous ferai sortir d'ici vivant. Personne ne sait ce qu'ils veulent. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils ont attaqué la colonie. Leur base se trouve dans le complexe Exogénie. Vous y trouverez peut-être des réponses à vos questions. C'est quoi ça, Exogénie ? Nos patrons. Ce sont eux qui financent la colonie. Presque tout le monde ici travaille pour eux. L'autoroute mène directement au complexe Exogénie. Vous ne pouvez pas le rater. Non, c'est surtout l'armée de guettes entre ici et là-bas qui va vous poser problème. Je ne m'attendais pas à une petite plaisir. Très bien. Ensuite, nous reprendrons les réparations. Est-ce que vous savez comment les guettes ont organisé leur défense ? Non, pas vraiment. Mais je suis à peu près sûr qu'ils sont bien mieux protégés qu'aux postes de commandement. Je sais qu'au moins un vaisseau guette s'est posé près d'Exogénie et j'ai vu des marcheurs sur l'autoroute. Le combat risque d'être rude. Qu'est-ce qu'il vous faut pour remettre votre colonie en état de marche ? Être débarrassé des guettes. Arcelia a raison. Il reste des guettes dans les tunnels. Sans compter les problèmes plus terre à terre comme la pénurie d'eau, de nourriture et d'électricité. Je ne sais pas trop où nous en sommes à ce sujet. Les responsables de l'approvisionnement seront mieux placés pour vous répondre. Vous avez des infos sur les guettes dans les tunnels ? Rien de nouveau. Ils doivent garder un transmetteur quelque part là-dedans, qui leur permet de coordonner les attaques. Sans être une question de vie ou de mort, sa destruction nous aiderait à organiser les défenses. Vous avez parlé d'une pénurie de nourriture ? Devin Reynolds est chargé de pourvoir à nos besoins en nourriture. Je suis sûr qu'il acceptera votre aide avec gratitude, si vous la lui proposez. Je peux faire quelque chose pour votre problème d'eau ? Machadoil essaie de régler le problème. Si vous avez des suggestions à lui faire, n'hésitez pas. D'où viennent vos problèmes d'alimentation électrique ? Allez plutôt voir May O'Connell. C'est elle qui s'occupe du réseau. J'aimerais qu'on parle de Zeus Hope et de Ferros en général. Bien sûr, commandant. Parlez-moi de votre colonie. La vie d'un pionnier est souvent courte et brutale. Même sans les problèmes actuels. Les affaires coloniales estimaient que nous n'étions pas assez développés pour intéresser les pirates. Ils n'avaient pas pensé aux guettes. Mais malgré tout, il se dégage une inexplicable sérénité de cet endroit. Je n'ai jamais rien ressenti de tel. Quelle était la taille de votre colonie avant l'attaque ? Près de 1000 colons sur le site principal et 200 dans cet avant-poste. Quand la première vague de guettes a pulvérisé nos défenses, nous nous sommes repliés sur Zeus Hope. Le Normandie n'est pas très grand, mais il pourrait contenir tout le monde. Non. Les chasseurs guettes sont trop dangereux. Et puis, je refuse de quitter cette planète. C'est notre foyer à présent. Nous ne retrouverons un tel potentiel de croissance sur aucune autre planète. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus sur Exogénie ? C'est Exogénie qui finance cette colonie. Sans eux, on ne serait même pas ici. Ils sont spécialisés dans la colonisation. En échange de leur soutien financier, nous travaillons pour eux. Leur objectif principal est de mettre la main sur des artefacts ou des ressources de valeur. Sauf qu'ici, il n'y a rien du tout. En tout cas, on n'a rien trouvé. C'est peut-être ça que chasse les guettes, non ? Possible. Comme Arcelia vient de vous le dire, nous n'avons jamais rien trouvé d'intéressant. Cela dit, les guettes sont peut-être mieux informées que nous. Je reviendrai quand j'en saurai davantage. Bonne chance, commandant. Bien, 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 bien. On en sait un peu plus sur tout cela. On va faire le tour et du coup, on va regarder un peu où il faut que j'aille. Alors, attends, qu'est-ce qu'il propose au niveau de la... Ouah ! Rencontrer NASA en personne. Trouver plus de minéraux. Découvrir d'un disque de données. Artefact protéin. Capture le système Amazon. Et mener les guettes. Ah, c'est abusé. Le nombre d'objectifs qu'il y a à faire. Bon, de toute façon, on va visiter et puis on va tout faire. Là, déjà... Attends, il me dit qu'il y a un truc là. Il me dit qu'il y a quelque chose sur lui. Vous avez fait beaucoup pour nous, commandant. Mais n'allez pas croire que vous m'impressionnez. Ah oui, attends, il n'y a pas... Parlez-moi de vous, Arcelia. Je faisais partie du service de sécurité. Le plus gros de mon boulot consistait à empêcher les gosses de taguer les murs d'Exogénie, et puis tout a changé. Je n'ai jamais été préparée à ça. La seule chose que je demande, c'est que ça se termine vite. Qu'est-ce que vous savez sur les guettes ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Je ne peux rien vous dire là-dessus. Demandez directement à Exogénie si vous voulez des réponses. Je vous ai fait quelque chose, ou bien c'est ma tête qui ne vous revient pas. J'ai de bonnes raisons d'être en colère. Depuis le début, on s'est fait entuber par tous ces gros pontes qui n'ont jamais tenu leurs promesses. Ils auraient dû nous envoyer une petite flotte. À la place, on voit arriver un seul vaisseau. Et vous n'êtes ici que pour les guettes, je parie. Parlez-moi de Zeus Hope. J'ai pas grand-chose à dire. Vous devriez plutôt en parler à Fydan. Qu'est-ce que vous savez sur Exogénie ? Pas grand-chose. Je m'occupais de la sécurité, rien de plus. Tout ce que je sais, c'est qu'ils pensaient trouver des artefacts sur cette planète. C'est comme ça que ça marche. Ils aident les colons à s'établir et en échange, ils récupèrent tous les trésors enfouis. Ça casse un peu le mythe du pionnier, hein ? Au revoir. Commandant. Attends, ouais. Commandant. Que puis-je faire pour vous ? Je reviendrai quand j'en serai. Bonne chance, Commandant. Non, mais ce sera plus tard. Parce que j'ai effectivement ma quête sur lui, mais... Bon, ça sera un peu plus tard. Du coup, on va continuer. On va faire le tour. On va discuter avec les gens. On va voir s'il y a d'autres quêtes. Là, déjà, il y a pas mal de choses secondaires à faire. Donc, on va s'établir clean. Un maximum. Les choses à faire. Alors... Du coup, ouais, c'était des colons, mais... Tôt ou tard, ils vont le recon... David fait ce qu'il peut. Mais nous... C'est vous le commandant du vaisseau qui vient d'arriver ? Qu'est-ce que vous savez sur la colonie ? Je ne suis pas ici depuis très longtemps. Au départ, tout avait l'air normal, mais en fait, il y a quelque chose de bizarre. Comment ça, bizarre ? Euh... C'est difficile à expliquer. C'est comme... Comment dire... Écoutez, allez plutôt parler à Faydan. Il connaît cette colonie bien mieux que moi. Qu'est-ce que vous faites ici ? Moi ? Je surveille juste le vaisseau pour qu'il ne lui arrive rien. Il ne peut plus voler, mais ça nous fait un abri quand les guettes attaquent. Vous avez l'air de surveiller quelque chose ? Non. Enfin, si, juste un diagnostic du vaisseau. Il faut que je me remette d'ailleurs. Faydan m'a demandé un rapport sur... Bon, je dois y aller. Dites-moi un peu plus et je pourrais peut-être vous aider. Non, merci. Vraiment. Je dois terminer ce... Pas le temps de parler. Je suis occupée. Bon, bah zut. On n'aurait pas eu le fin mot de cette discussion avec elle. Euh... Donc là, on était déjà allés. Là, c'est pas ouvert. Beau boulot, dites donc. Pas fâché que vous vous soyez pointés. Par contre, sans accu, on n'est pas tirés d'affaires. Et si je vous rapportais quelques accumulateurs du Normandie ? On doit en avoir en rab. Votre vaisseau, c'est le top du top. Pas comme tout tas de bouses, là. Non. Ce sera pas compatible. Et si je vous rapportais quelques accumulateurs du Normandie ? On doit en avoir en rab. Votre vaisseau, c'est le top du top. Pas comme tout tas de bouses, là. Non. Ce sera pas compatible. Si je trouve quelque chose, je vous le ferai savoir. Merci, commandant. C'est sympa. Excusez-moi, mais je n'ai pas le temps de parler. J'ai une pénurie d'eau sur les bras. Je peux peut-être faire quelque chose. Le local technique a été le premier bâtiment à tomber sous contrôle guette. Trouvez les conduites et rouvrez la rivée d'eau. En attendant, la colonie est à sec. Mon vaisseau est à votre disposition. Je pourrais vous apporter de l'eau. Cela ne résoudrait pas vraiment le problème. Sauf si vous comptez faire des allers-retours jusqu'à la fin de vos jours. Nous devons être autonomes. Parlez-moi de la colonie. Nous sommes un petit groupe rattaché à la colonie principale. Enfin, nous l'étions, avant l'attaque. Allez plutôt parler à Faïdan. C'est lui qui connaît le mieux la colonie. Qu'est-ce que vous savez sur cette planète ? Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Demandez plutôt à Faïdan. Faïdan. Il faut toujours aller voir Faïdan. Non, ce n'est ni le lieu ni le moment. Aidez-nous si vous voulez. Sinon, laissez-moi faire mon travail. Je dois y aller. Bonne chance. Ils reviendront. Je ne suis pas une tireuse d'élite, mais je... Là, c'est pour aller sur Normandie. Donc, en fait... On a tout ça à faire. En fait, au final, il faudrait qu'on aille là, vers l'ascenseur et vers l'escalier. Parce que là, finalement, on va revenir à là où on était, c'est-à-dire le tout début. En fait, il faut vraiment qu'on continue là où on avait été attaqué par les guettes. C'est vous qui avez repoussé le dernier assaut des guettes. Ils reviendront, mais nous serons sans doute tous morts de faim avant. Il doit bien y avoir quelque chose à faire. Oui, il faudrait ajouter de la viande de Varenne à nos rations. Mais ils sont trop dangereux. Surtout à cause du mal Alpha. Un énorme Varenne qui attaque tout ce qui bouge. À mon avis, il a la rage. En tout cas, il est incontrôlable. Je ne pourrai rien faire tant qu'il ne sera pas mort. Parlez-moi de Zouz Hop. La colonie est en pleine croissance. Enfin, elle l'était. Mais vous devriez parler de ça à Faydan. C'est notre chef. Parlez-moi un peu de vous. Mon histoire est plutôt banale. Greta et moi, on est venus ici par goût de l'aventure pour prendre un nouveau départ. Niveau aventure, on peut dire qu'on a été gâtés. Avant l'arrivée des guettes, tout se passait bien. On commençait même à apprécier notre nouvelle vie dans la colonie. Dites-moi un peu plus sur les Varennes. On ne peut pas les chasser tout en repoussant les assauts des guettes. Le point positif, c'est qu'ils attaquent tout ce qui bouge. Même ces saloperides synthétiques. C'est surtout le mâle alpha qui pose problème. Il est très agressif et complètement imprévisible. Je dois y aller. Au revoir. Il n'y a rien de dire qu'on va apporter quoi que ça. Est-ce qu'ils vont nous dire que ça ne vaut pas le coup ? Ce qui est évident, de toute façon. Ben là, je ne sais pas si elle va nous dire que... Ben, c'est pas là. C'est après. Parce que du coup, on les avait embêtés. Ils disaient, ouais, tout foutez de la paix. Excusez ma femme, elle ne sait plus ce qu'elle dit. Calanta a besoin de repos pour accepter ce qui vient de nous arriver. Quel est votre rôle au sein de la colonie ? Non, non, je parle à Tune. Je suis médecin. Enfin, plus ou moins. Notre médecin titulaire a été l'une des premières victimes des guettes. Je fais de mon mieux pour la remplacer. Que savez-vous de cette planète ? Pas grand-chose. En tout cas, c'est assez différent de ce que les affaires coloniales nous avaient fait miroiter. Tout n'est pas si noir, remarquez. Quand nous serons débarrassés des guettes, je suis sûr que nous ferons de grandes choses ici. Qu'est-ce qui est arrivé à votre femme ? Ces attaques répétées portent sur les nerfs de tout le monde. Elle s'y habituera, comme nous tous. Je peux peut-être faire quelque chose pour elle ? Non, elle a juste besoin... de temps pour accepter. Ça ira. Vous avez une idée de ce que les guettes sont venus chercher sur cette planète ? Pas la moindre. Je ne vois rien qui puisse justifier une telle agression. Nous voulions juste fonder une colonie, rien de plus. Parlez-moi de la colonie. Je n'ai pas grand-chose à vous dire là-dessus. Vous devriez en parler à Faydan. Pourquoi Faydan ? Vous avez bien un avis sur la colonie, non ? Faydan est notre chef. C'est lui le mieux placé pour répondre aux questions sur notre colonie. Je dois y aller. Je vous en prie, mettez un terme à ces attaques. Commandant, je peux vous aider ? Je dois y aller. Je vous en prie, mettez un terme à ces attaques. On trouve Faydan. Alors attendez, juste... Donc on va repartir là où on était. On va aller voir du coup ce qu'il y avait. Bah c'est lui, Faydan en plus. Commandant, que puis-je faire pour vous ? Certains colons se comportent bizarrement. Nous sommes une petite communauté, commandant. La plupart d'entre nous viennent de perdre des êtres chers. Nous ne sommes pas des soldats. Personne ne nous a jamais appris à faire face aux horreurs de la guerre. Cette colonie est notre foyer. Les quêtes viennent de détruire tous nos biens les plus chers sous nos yeux impuissants. Ne nous jugez pas trop sévèrement. Je reviendrai quand j'en saurai davantage. Bonne chance, commandant. Elle a rien d'autre à me dire du coup. Vous avez fait beaucoup pour nous, commandant. Mais n'allez pas croire que vous m'impressionnez. Au revoir. Commandant. Euh, bon. Pour l'instant c'est un peu narp. Bah écoute, on va avancer, on va aller voir. Donc là, il n'y a plus effectivement le point d'integration, donc c'est vrai que c'est bon. On a interrogé tout le monde. Bah écoute, on va continuer. On va aller voir un peu ce qui nous attend de l'autre côté. Alors là, l'ascenseur était dead. Donc là, on sait que c'est un cul de sac. Ah. Alors attends, parce que là du coup on a un ascenseur et là on a escalier vers les tunnels. Ah les tunnels c'est pas là où il y a les guettes. Let's go hein. Hop, sauvegarde rapide, terminé. Hum hum hum, le tunnel. Alors. Ok, on a eu l'ascenseur. Oh mon dieu, ils sont partout ! Ah ouais. Ok, on va y arriver. Non mais ils ont un peu d'utilité quand même. Je vais l'ascenseur dans le vide encore une fois. Pauvre madame. Elle a dit, ils sont partout et elle est morte. Hop. F6. Se regarde rapide, terminé. C'est ma bombe qui a explosé derrière. Transmetteur get. Tronçon effondré. Zeus hop. Zeus hop. Ah. Izeko. Qu'est-ce qu'il entend par Zeus hop ? Ah non, c'est my bad. Non, non, je sais. Je suis complètement débile. En fait, c'est la zone où on était. La zone où on était, elle s'appelle Zeus hop. Et là, en fait, on est dans le tunnel. Là, ça amène nos tronçons effondrés. Il y en a un transmetteur get. Donc là, je pense qu'il faut qu'on nettoie la zone. Ok. Alors. On dirait que cette valve fait partie d'un ensemble. Il doit y en avoir d'autres à activer. Ok. Donc, on en a activé une. Une valve. Alors non, on va pas aller maintenant ici. On va d'abord terminer de fouiller ce qu'elle a. Ah ! Brouillage. Donc là, apparemment, il y a quelque chose. Oh. Attends. Comment déjà, c'est... Ouais, je suis un peu gentil. Il faut que je change et tout. Parce que, ouais, elles sont pas... Totalement cohérentes. Oh la vache, il m'a déglingué. J'ai un problème avec mes touches. En fait, les touches, elles sont pas... En fait, c'est mes deux parenthèses. Mais en fait, je pense que ça correspond à ce qui est en QWERTY. Du coup, comme je suis en AZERTY converti en QWERTY. Avec le changement de langue. En fait, au niveau de ces touches-là, ça ne correspond pas. Les parenthèses ne sont pas du tout côte à côte. Et l'accent, il est carrément espacé au milieu. Donc, du coup... Ah ouais, du coup, c'est vrai que j'allais sauvegarder que là. Attends. Raccourci 1. Raccourci 2. Raccourci 3. Ça va pas. Encore là, il s'est considéré que ça a une parenthèse. Très bien. Cette-là. Là. Ah d'accord. Bah non, en fait... Ah bah non. Bah alors, je suis juste un poulet. Ah non, d'accord. Ça marche bien, en fait. Ah non, mais attends. C'est bizarre alors. J'ai l'impression que ça marche pas. Ou alors... C'est bizarre. Bon, on va réavancer. Tant pis. Là, il y avait rien, on est d'accord. Parce qu'il y a des valves et tout à activer. Non, il y a absolument rien. Donc, on va juste fouiller. Je vais pas me prendre la tête à regarder J24 les missions secondaires. Si je vois pas de points ou que je vois rien, c'est qu'il y a rien. Voilà. Ok. 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 On est bon. Tac, sauvegarde rapide terminée. Là, on a le feu de tronçon. Là. On va aller voir après ce qu'il y a. Là. On va d'abord aller là. Je vais voir qu'il me manque un raccourci. 1, 2, 3. J'ai rien à dire. C'est totalement abusé, la façon dont le gars au sniper m'a déglingué, quoi. C'est désolace. La façon dont il te délingue, quoi. Genre, en gros, ça te laisse aucune chance. Ce gars-là, il vient de me sniper. C'est fini, quoi. Sérieusement. Heureusement que j'ai sauvegardé cette fois-ci. Que j'ai pensé, hein. On va y arriver, hein. Tac, sauvegarde rapide terminée. Hop. Un peu plus près. Sauvegarde rapide terminée. Voila, ça dégage. Voila, ça dégage. Ok. Je sais que j'ai la sauvegarde rapide, ça marche pas. c'était quoi ces mecs qui m'ont foncé dessus d'une manière assez spectaculaire sans rien prendre de les gars le gars je vais les mitrailler rien a pété quoi ça va être long je lis allez face de gameplay tu les as tu sais voir attends si je sors oh c'est une blague ah si c'est au garde rapide terminé on espère qu'il repop pas quoi ça au moins il n'y a plus que l'attaque des autres là c'est un attends est-ce qu'il peut être le bonhomme on me perd dans mes touches je les connais pas bien bah j'apprécie il me reste un il me reste un mais j'ai plus de vie donc on va attendre bien sagement que notre soin revienne parce que il y en a marre de mourir en boucle j'ai marre de faire victime voilà ça y est non il est là bas allez vous le faire il servait à quelque chose tiens on va aller coulou pour et secours parce que j'ai un doute je me suis compétent je fais n'importe quoi ok est ce qu'on pourrait animer à chaque fois d'accord c'est celle ci alors on en a tué un c'est abusé la durabilité qu'ils ont j'en ai tué combien beaucoup trop beaucoup trop pour ce qu'il y avait beaucoup trop pour apparemment la vie après avoir retenu je sais pas combien de temps ça m'énerve ça m'écuera redégage ah mais gros je t'en charge c'est à jamby ok parce que c'est enfin bon parce que j'en ai vraiment ras le bol oh la la on est insane quoi les mobs on fait tout ce que j'aurais mis comment ils voulaient pas mourir eh bah putain je crois pendant 5 minutes que c'était un ennemi putain voilà ça c'est bon c'est clean on sauvegarde parce qu'on a vraiment pas envie de se retaper toute cette phase là qui était bien relou on se soigne parce que c'est vraiment cool de se soigner on team l'affiche toujours transmiteur get bon je considère que c'est fini ah parfait un truc que je voulais pas faire je sais que de la sauvegarde rapide bon là on va y aller après on va d'abord aller voir ce qu'il y a dans ce couleur de la mort on va y aller voir ce qu'il y a dans ce